Les jobs 2024 dans la manche vu par le CDJ Je m'appelle Zach et je vais interviewer Nelly, metteuse en scène Alors selon vous, qu'est-ce que veut dire être metteuse en scène ? Être metteuse en scène, c'est prendre un texte, un texte ou des acteurs Et puis mettre sur un plateau de théâtre ce texte Pour qu'il soit au plus juste en tout cas de ce qu'ils vont raconter Donc on va mettre des acteurs sur scène et on va essayer de réfléchir A où est-ce qu'ils vont se placer dans l'espace Pour raconter au mieux l'histoire qu'on veut raconter Est-ce que selon vous il y a des points communs entre le sport et le théâtre ? Alors dans ce spectacle-là, sans mettre papillon, il y en a Puisque Maxime raconte son passé de nageur Il était nageur avant d'être acteur Il était nageur de haut niveau Donc tu vas peut-être voir le spectacle ce soir Je le verrai avec plaisir Et donc ça raconte son passé de nageur Donc il y a vraiment pour le coup un lien entre le théâtre et le sport Et en plus Maxime il a eu beaucoup de discipline quand il a appris la natation Et ça l'a beaucoup aidé pour pouvoir jouer ensuite Bonjour je m'appelle Enzo Je vais interviewer Maxime, coordinateur Quel est votre rôle dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques ? Eh bien mon rôle consiste à mettre en place des actions En lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques Pour le département de la Manche Qui ont pour but de faire en sorte que les habitants À un moment dans l'Olympiade Puissent vivre un petit moment en lien avec les Jeux Olympiques Donc que ce soit sur le versant culturel, sportif Au travers aussi des écoles Donc il y a un champ de mission assez diversifié Mais voilà, je m'attache à mettre en place ces actions-là Quelles initiatives et missions menez-vous dans la Manche pour attirer l'attention pour les Jeux ? Alors il y a différents types de missions De manière assez caractéristique On a mis en place un événement autour du parasport En début décembre à Grandville On met en place des événements autour des collégiens Pour qu'ils puissent être sensibilisés au sport Et puis aujourd'hui tu vois on met en place un spectacle De manière à essayer de créer du lien entre la culture et le sport Pour que même les non sportifs puissent avoir un lien avec le sport Bonjour, je m'appelle Victor Et je vais interviewer Madame Brigitte Léger, le paysan Conseillère départementale de la Manche Est-ce que vous trouvez un point commun entre le sport et le théâtre ? Être sur scène c'est aussi se dépasser comme on le fait au sport C'est aussi toujours vouloir l'excellence comme on le fait au sport C'est aussi vouloir avoir des gestes les plus beaux possibles Pour satisfaire les spectateurs comme aussi on le fait au sport Donc pour moi il y a vraiment des passerelles et des valeurs communes Entre le théâtre, l'art et le sport